Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produits terminés. La fois dernière je vous avais fait une vidéo avec cinq produits terminés et adorés. La vidéo était très courte. Il y en a certains à qui ça a plu, d'autres à qui ça n'a pas plu. Il y a eu plus de monde qui m'ont dit que la vidéo était sympa mais que c'était un petit peu court. Donc cette fois-ci je me suis dit que j'allais faire les produits terminés de manière tout à fait classique, ce que j'ai l'habitude de faire. Mais au lieu d'attendre que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ben voilà je vous ai regroupé plus que cinq produits pour que ce soit un petit peu plus long que la dernière fois mais pas non plus des tonnes donc la vidéo sera pas trop trop longue. La lotion micellaire de chez Bioderma donc c'est la créaline H2O et donc là j'ai la classique, là j'ai pour la TS donc qui est pour les peaux très sèches. Vous connaissez mon type de peau, j'ai la peau mixte à grasse donc c'est absolument pas adapté à mon type de peau mais je l'ai pas du tout senti puisque c'est une eau micellaire donc c'est un produit démaquillant et que je rince par la suite et ensuite je passe un nettoyant sur ma peau donc je vois pas vraiment la différence. J'ai le grand bidon qui fait 500 millilitres que j'ai mis pas mal de temps à finir et d'ailleurs je vous conseille si vous êtes plutôt généreuse dans l'application de produits sur les cotons le soir pour vous démaquiller, je vous conseille le grand format. C'est une eau micellaire que j'adore mais que je ne rachète plus parce que en fait j'ai testé la garnier qui est pareil, un petit peu pareil, transparente avec le bouchon rose. Vous la trouvez en grande surface, elle est beaucoup moins chère et elle fait tout aussi bien le job du coup j'ai abandonné celle-ci mais en tout cas si vous voulez des produits de parapharmacie celle-ci est très très bien et j'avais acheté la mini pour partir en voyage en week-end etc et je la rachèterai pas non plus parce qu'en fait je pensais qu'elle se dévissait et qu'ensuite on pouvait la remplir avec n'importe quel produit démaquillant ou lotion etc et en fait pas du tout on peut pas la dévisser si on la dévise on la casse. Du coup ça me sert à rien, ça m'a bien servi sur le moment mais ça me sert à rien. Voilà à savoir. Ensuite j'ai terminé trois mousses de douche de chez Rituel, je vous avais montré je crois que c'était pendant les sols, j'avais fait une rasia sur leur site, j'avais commandé je ne sais plus combien de mousses de douche, d'huile de douche, enfin vraiment plein plein de choses dont ces produits-là. J'en ai terminé trois déjà, ça part très vite parce que c'est pareil je suis assez généreuse et que je prends beaucoup de douche. Donc j'ai terminé la Mandy Loller qui était une édition limitée, je sais plus si vous pouvez encore la retrouver sur le site, en tout cas si vous pouvez la retrouver mais foncez, ça sent trop trop bon, ça sent un petit peu la mande. Ouais c'est ça parce que c'est au frangipanier et au lait de riz donc pour vous dire que c'est vraiment hyper sympa, c'est pas trop sucré mais ça voilà un petit peu quand même et j'ai beaucoup aimé donc celle-ci j'ai terminé. J'ai terminé la mousse de douche de chez Yogi Flo, de la gamme Yogi Flo pardon. Cette fois-ci elle est à la rose indienne et à l'huile d'amande douce, j'adore cette gamme donc pareil je rachèterai forcément. Et celle de la gamme Tao Taishi au lotus blanc et au Yiren. Donc les trois forcément je rachèterai, je suis mais fan 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 de la marque rituelle, j'adore 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 et je pense qu'on a bien compris fan 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 j'adore j'adore on va se calmer. Mais en tout cas voilà c'est vraiment des produits que je vous recommande. la mousse est hyper onctueuse, ça mousse super bien, ça laisse vraiment une odeur sur le corps, enfin j'adore ces produits et quand je prends une douche avec ça c'est vraiment la douche plaisir, le bon moment de détente, enfin j'aime beaucoup. Donc forcément je rachèterai. Toujours dans les produits Rituals, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un blog, j'ai terminé le gommage de la gamme, c'est celle-ci, la gamme Yogi Flow à l'huile d'amande douce et à la rose indienne. Donc c'est un gommage que j'ai adoré et que je rachèterai, je vous en ai parlé dans mon vlog, c'est un gommage qui va vraiment bien bien exfolier votre peau. En fait c'est des grains de, c'est des petits grains de sucre ou de sel comme je vous dis à chaque fois, j'ai toujours pas pensé à aller voir sur le site. Ça sent extrêmement bon et du fait que ce soit des bons gros grains avec de l'huile de soin à l'intérieur, ça vous fait un gommage hyper efficace et à la fois hyper doux parce que vous avez du coup dû à l'huile que vous avez dans le gommage, une petite couche de protection après qui va rester sur votre peau, qui va vous laisser la peau douce, lisse et qui va hydrater votre peau à la fois. Donc franchement c'est un gommage que je rachèterai mais enfin tous les gommages Rituals en général je les rachète parce que ils ont tous à peu près le même effet excepté celui-ci qui est je trouve un petit peu plus l'effet amam, c'est à dire que vous avez vraiment cet effet de chaud froid sur les jambes quand vous venez d'appliquer le gommage qui est extra. Donc si vous avez les jambes lourdes, que vous travaillez debout, vous voyez un petit peu, celui-ci vous correspondra parfaitement sinon tous les gommages sont extra. Donc voilà pour celui-ci et bien sûr que je le rachèterai comme tous les autres produits Rituals. Je suis droguée en fait je crois, je suis droguée aux produits Rituals. Ensuite j'ai terminé un après-shampooing de chez Mythic Oil, donc c'est la gamme Souffle d'Or, c'est la gamme qui correspond... C'est l'Oréal, je sais pas si je vous ai dit. C'est la gamme qui correspond à tous les types de cheveux, notamment aux cheveux fins. C'est un après-shampooing avec une pompe que j'avais reçue il y a pas mal de temps, que j'avais adoré sur le moment, puis j'avais reçu d'autres produits, j'en avais testé d'autres, enfin comme d'habitude j'ai tout ouvert en même temps, ce que je ne fais plus du tout maintenant parce que ça me stresse. Et donc celle-ci, enfin ce produit-là je l'ai beaucoup aimé parce qu'effectivement il vous laisse les cheveux doux, il démêle bien, il fait pas l'effet d'un masque mais en tout cas il apporte quand même un petit côté hydratant, nourrissant et surtout il n'alourdit pas les cheveux et ça c'est génial. Et puis alors le petit flacon pompe là que j'adore, je trouve ça super pratique sous la douche, vraiment top. Quand vous l'achetez il a des petites paillettes partout, enfin c'est un bon produit, il est pas forcément super cher, vous le trouvez sur tous les sites de grossistes en ligne là comme Pascal Coste, etc. Vraiment très très bien et celui-ci je le rachèterai à coup sûr parce que je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé mon gel sur gras pour la toilette intime de chez Kadom et celui-ci pareil je le rachèterai, je l'ai beaucoup aimé, il est bio, il est à base de cranberry, il est à base d'huile d'amande douce, de beurre de carité équitable, très bien, il est en flacon pompe, il contient pas mal de produits, 200ml quand même pour un gel nettoyant intime. Il est frais, il est très doux, il est pas du tout agressif, il sent bon, il sent un petit peu la lavande, enfin très bon produit si vous cherchez un bon nettoyant intime qui va vous laisser une sensation de fraîcheur, qui va être très doux, qui n'est pas du tout agressif avec vos muqueuses et qui coûte pas cher parce que je crois qu'il est aux alentours des 4€ et il est bio donc il est franchement pas cher donc je vous le conseille à 100% et moi je vais le racheter, je vais le racheter, je vais le racheter pendant mes prochaines courses c'est sûr. Ensuite je vais passer à un produit soin pour le visage donc c'est l'élixir des reines de chez Sanoflore, voilà, c'est en fait un sérum qui a pour but de lisser la peau, de la rendre plus lumineuse, d'affiner le grain de peau et d'avoir un toucher pulpeux en fait, que ça vous donne la peau plus rebondie. J'ai adoré ce produit, pendant pas mal de mois je l'ai utilisé en crème de jour en fait, en soin de jour, j'utilisais pas de crème par au-dessus parce que je trouvais qu'il me convenait parfaitement. Là ça commence un petit peu à se rafraîchir donc c'est vrai qu'il est plus suffisant, j'ai besoin d'apporter un petit peu plus d'hydratation à ma peau mais si vous avez la peau normale ou alors même quel que soit votre type de peau vous pourrez l'utiliser, ce qui sera différent c'est que par après si vous avez la peau sèche ou si vous avez la peau déshydratée ou la peau normale vous serez obligé d'appliquer une crème qui va répondre à vos besoins mais c'est vrai que j'ai remarqué une différence au niveau de ma peau, ça m'a quand même affiné le grain de peau et alors l'odeur, mais l'odeur, ça sent trop bon, ça sent l'été, ça sent la fleur de tiarré, ça sent super bon c'est une petite pipette pour doser donc c'est très bien, alors pour finir le produit, c'est pas très pratique parce qu'après il faut le retourner comme ça pour le terminer, mais bon c'est en fin de produit, c'est un produit qui est bio, qui ne contient pas de parabènes etc. c'est un produit Sanoflore, j'adore la marque Sanoflore, il est super efficace, franchement je vous le conseille et le packaging est très joli, et si vous voulez en savoir plus il me semble que je vous ai fait aussi un article sur mon blog mais en tout cas je sais que j'avais préparé les photos mais je sais plus si je voulais poster, ça fait super longtemps mais j'ai adoré ce produit et je le rachèterai si je sais plus quoi acheter, enfin si je sais pas vraiment quoi acheter en sérum ben si je veux pas me compliquer la vie je rachète celui-ci parce que je sais que ma peau il réagit très bien il est tout de suite absorbé, il est très très frais, il donne pas de boutons, enfin il est vraiment génial ensuite j'ai terminé une crème pour les mains et les ongles de chez Nuxe de la gamme rêve de miel je l'adore, je la rachète tous les ans et toute l'année d'ailleurs, pas seulement en hiver elle est très très bien, elle convient très bien que vous ayez les mains très sèches ou un peu sèches elle est parfaite, elle vous laisse un petit film d'hydratation sur la peau mais absolument pas gras elle reste bien sur la peau, c'est ça que je veux vous dire mais ça vous donne pas un effet poisseux en fait elle sent trop trop bon, bah ça sent l'huile prodigieuse de Nuxe ça sent bon, c'est une odeur qui est très chaude, très sensuelle mais qui sent très très bon le tube fait 75ml, elle est pas très chère, elle est pas donnée, vous la trouvez en parapharmacie ou sur le site Power Santé ou d'autres produits, enfin d'autres produits, d'autres sites de parapharmacie en ligne elle est pas si chère que ça mais elle est pas donnée non plus mais ça vaut vraiment le coup quand j'ai les peaux vraiment, quand j'ai les peaux, je vais pas y arriver aujourd'hui quand j'ai les mains vraiment très très sèches, elle est géniale vraiment elle va bien hydrater le pourtour de l'ongle, bien hydrater ici là, entre les doigts moi en hiver je suis, ça devient presque blanc, on dirait vraiment que je pèle tellement j'ai la peau sèche mais celle-ci elle répare tout et je l'adore donc bien sûr que je la rachèterai comme depuis des années je la rachète et pour finir j'ai terminé un baume à lèvres de chez Syrabiz donc c'est un baume à lèvres qui est cruelty free il me semble certifié organique ouais, c'est un petit peu le bio des Etats-Unis quoi il est à base d'huile d'olive, de cire d'abeille et il n'y a pas d'OGM dedans, il y a de la vitamine E très très bien, il est pas cher du tout, vous pouvez le commander sur iHerb et c'est même pas 1€ donc c'est franchement pas cher et je vous remonte la marque, c'est Syrabiz vous avez plein de senteurs différents, plein de goûts différents celui-ci je l'ai beaucoup aimé, c'est celui à la vanille mais j'ai en ce moment celui à la menthe qui est génial j'ai l'impression d'appliquer le lipglow sur ma bouche c'est impressionnant et ils hydratent tous très très bien on va pas exagérer pour celles qui connaissent le rêve de miel en peau pas en stick mais pour celles qui connaissent le rêve de miel en peau c'est génial pour la nuit mais pour la journée c'est un peu trop épais donc pour la journée je prends le relais avec un baume à lèvres de chez Syrabiz il est super nourrissant, rien à voir avec le lavé l'eau qui pour moi vous protège juste les lèvres mais niveau hydratation est zéro celui-ci fait vraiment son boulot il est très très bien et alors surtout le prix franchement moins d'un euro il est génial j'espère que le temps de cette vidéo et que les produits vous auront plu que vous aurez aimé en savoir plus n'hésitez surtout pas à me partager vos commentaires s'il y a des produits que vous aimez, que vous aimez moins qui vous tente etc j'adore vous lire et j'adore vous répondre donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao